Salut à tous et bienvenue dans le petit cours de POC numéro 1. Aujourd'hui on va parler de range d'open, c'est parti. Alors avant de commencer de parler de range d'open, j'aimerais vous faire comprendre avant tout pourquoi est-ce qu'on open au poker préflop ? On open au poker préflop parce qu'il y a la présence de dead money et les joueurs ont tendance à l'oublier, mais s'il n'y avait pas de dead money, à savoir les mises forcées que sont les small blinds et 8 blinds, mais ça peut être aussi les ante en MTT ou des straddles dans certaines parties de cash game. S'il n'y avait pas la présence de cette dead money, les joueurs attendraient tous perdas, la partie ne serait vraiment pas intéressante. Donc c'est vraiment la présence de cette dead money qui va dicter les stratégies d'open par position. C'est pour ça d'ailleurs qu'en cash game, on joue de manière plus tight parce qu'il n'y a pas d'ante et de straddle par rapport à des parties de MTT où on va devoir open plus loose et défendre plus les big blinds parce qu'on aura des meilleurs pot odds parce que justement il y aura plus de dead money. Avant de commencer à parler des ranges d'open, j'aimerais vous faire part de trois petits conseils que j'ai reçus il y a 15 ans quand j'ai commencé le poker au casino et qui je pense sont encore valables aujourd'hui. Donc pour ceux qui débutent, les trois conseils sont jouer un maximum avec l'initiative, c'est-à-dire éviter par exemple de cold call en 3-bet mais préférez 4-bet. Jouer plus tight hors de position, donc quand vous défendez les blinds, essayez de folder un maximum le bottom de la range théorique ou en tout cas si vous n'avez pas de range théorique, folder les mains qui ne sont pas très jouables donc des mains avec des gros gappers et offsuit. Je pense aux rois X offsuit qui ne font pas de straight draw, Dan X offsuit, Valet X offsuit. Même les mains suitées qui sont très déconnectées, vous pouvez un peu plus les folder. Ayez conscience évidemment aussi du rec, vous n'allez pas défendre la même range s'il y a beaucoup de rec ou si le rec est capé. Vous allez devoir beaucoup plus tight et jouer 3-bet ou fold un peu plus fréquemment s'il y a beaucoup de rec. Et enfin, jouer un maximum en position. C'est quelque chose vraiment que j'appliquais à la lettre quand j'ai commencé le poker il y a 15 ans au casino. Je faisais des folds qui paraissaient absurdes pour les joueurs à l'époque. Je me souviens, je montrais mes cartes et je foldais. Mais ça se passait bien, j'étais juste là à jouer en position avec l'initiative et ça se passait très bien. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, on n'avait pas mon cœur solver, pied solver. Donc oui, il y avait des charts pré-flop qui avaient été faites par des très bons joueurs mais ça avait été fait de manière assez approximative et avec beaucoup d'intuition, on va dire, et de logique. Mais ce n'était pas aussi solide qu'évidemment ce que les outils nous donnent aujourd'hui. On réfléchissait essentiellement de manière logique et c'est ce que je conseille à tout débutant qui ne dispose pas de range. En petite limite, on peut largement s'en tirer sans range pré-flop. Et il y a juste à essayer de réfléchir de manière logique. C'est-à-dire essayer de voir qui est-ce qui est en big blind. Si celui qui est en big blind est très agressif, il défend toutes les mains, il check-raise toutes les mains, etc. Soyez un peu plus tight sur vos ranges d'open. Ça n'a pas bénéficié au bottom de votre range qui sont des hauteurs 8, 9, 10, valet, dame qui sont profitables si l'adversaire fold normalement pré-flop et s'il fold aussi normalement post-flop. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez du mal à rentabiliser votre main parce que ce sont des mains qui sont rentables si vous avez une fold équité normale et si vous arrivez à les bluffer correctement post-flop. A l'inverse, si la big blind est trop weak, donc s'il fold trop pré-flop et fold trop post-flop, vous allez pouvoir élargir votre range d'open. Le cas le plus flagrant, c'est évidemment en NTT en présence d'ICM, soit à l'abus d'un tournoi, soit en table finale quand il y a des gros paliers avec un short stack à la table. Si vous êtes cheap leader, vous allez pouvoir ouvrir beaucoup plus de mains parce que vous aurez une fold équité qui sera gigantesque. Vous pourrez même dans certaines situations ouvrir 100% des mains. Au niveau des sizings d'open pre-flop, je vous conseille de conserver un sizing qui est neutre entre 2 et 2 et 3 big blinds, donc 2,2, 2,5, 2,7 ou 3 big blinds. C'est très équivalent en termes de 2V dans votre stratégie générale. Il faut juste avoir conscience quel impact ça va avoir sur les ranges de défense adverses. Si vous ouvrez 3 big blinds par rapport à 2 big blinds, la big blind va avoir une range de défense beaucoup plus tight et il faut garder ça en tête pour quand vous CBT flop, la range qui va arriver turn lorsque vous avez ouvert 3 big blinds c'est très différent que la range qui va arriver turn lorsque vous aurez open 2 big blinds et CBT flop. Quelque chose que j'aimerais noter, c'est que quand vous ouvrez chair, 3 ou 4 big blinds, les défenses pré-flop sont plus intuitives et l'adversaire commettra moins d'erreurs à mon avis que si vous ouvrez 2 big blinds. Il y a beaucoup de joueurs qui ne défendent pas suffisamment contre 2 big blinds, donc perso c'est ma préférence de size est petit parce qu'on peut déjà faire commettre des plus grosses erreurs dès le pré-flop aux adversaires qui vont trop fold pré-flop. Et pour ceux qui défendent correctement, ils auront une range qui sera très très large et ils seront au flop hors de position avec une range large et ils vont sous-réaliser beaucoup d'équité. Donc perso j'aime bien size est petit. Quand vous sizez chair, que ce soit pré-flop ou post-flop, la défense adverse sera plus intuitive. Si vous êtes au flop par exemple et que vous faites un sizing d'overbets quand vous CBT, donc il y a 6 dans le pot, vous faites 8, big blind c'est assez facile pour lui jouer, il va défendre top pair, la toute meilleure deuxième pair et les tout meilleurs draws, mais il ne fera jamais des très grosses erreurs. Après vous pouvez utiliser cette stratégie contre des personnes que vous avez ciblées comme grosses baleines qui font absolument n'importe quoi où vous allez size, ça m'est déjà arrivé d'open 10x pré-flop, donc 10 big blind parce que je savais que mon adversaire collait tout et post-flop je faisais des gros sizing aussi en value parce que voilà j'avais l'information. Mais de manière générale 99% du field ne représente pas ce profil là et on va préférer un sizing neutre, donc entre 2 et 3 blindes. Aussi je vous conseille d'être consistant sur les sizing, évitez d'avoir un sizing d'open à 2 blindes, un neutre à 2,2, un neutre à 3 blindes, c'est le meilleur moyen pour vous d'être déséquilibré et au showdown les adversaires vont prendre des notes. Vous ne serez pas très consistant et vous ne serez pas respecté des meilleurs joueurs, soyez solide pré-flop, c'est le meilleur moyen de commencer le post-flop avec des bonnes bases. Dernièrement j'aimerais insister sur Feds, d'avoir un plan, quand vous 3-betez, qu'est-ce que vous faites face à un 4-bets ? C'est un peu bateau mais il y a beaucoup de joueurs qui 3-bettent des mains très jouables du type Roi-Dame suité, Roi-Valet suité ou As-Valet suité et ils se font face à un 4-bets 60 BB-10 ou 50 BB-10, sizez, et ils ne savent pas quoi faire et je les comprends. C'est pour ça que dans un premier temps, ce type de mains on veut essentiellement les flats pré-flops, bon ça dépend des situations, des positions, etc. Mais essayez de jouer de manière pratique. Donc si vous voyez qu'une main joue mal face à un 4-bet, préférez flat pré-flop. Si vous voyez qu'une main joue mal face à un check-raise, préférez check-back le flop, c'est aussi simple que ça. J'ai essayé de jouer de manière pratique et logique, c'est jamais une trop grosse erreur. J'espère que cette petite partie vous a plu. Je ne donne pas les ranges de peine, c'est quelque chose qui ne se transmet pas comme ça. Ce n'était pas le but mais je voulais vous faire part un peu de la logique qu'il y a derrière tout ça et je vous dis à tout de suite dans le petit cours de POC numéro 2. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...